Bonjour à tous, une vidéo qui va concerner l'installation de la matélexop avec la manjaro linux en net install parce qu'il y a déjà une iso manjaro maté officielle en communautaire mais si vous n'êtes pas super fan d'une présentation à la windows, elle risque de ne pas vous plaire donc je me suis dit autant vous présenter une installation net install avec une présentation comme celle que j'ai comme j'utilise matélexop avec la manjaro linux je suis parti d'une base déjà à jour, donc je vous ai économisé 5 à 10 minutes de vidéo vous trouvez tous les détails techniques dans le lien, c'est une idée qui m'a été inspiré par adrien linux trix je mettrai tous les liens dans l'escriptive, vous n'inquiétez pas, et on est parti pour cette vidéo va être normalement assez rapide, pas plus d'un quart d'heure 20 minutes donc j'ai une manjaro linux install à jour, c'est déjà un bon point je vous ai épargné l'installation de la manjaro linux install, parce que là c'est assez facile donc je me connecte avec mon utilisateur donc la première chose que je vais faire c'est installer j'ai déjà mis bien sûr l'ensemble des paquets à jour, le noyau est un noyau 93 comme vous le voyez donc je ne vais faire rien, outre moins S, maté ça va installer la première couche de maté desktop oui, il n'y a pas grand chose, il y a à peine 145 milliards récupérés, donc c'est assez rapide vous ne vous inquiétez pas, je mettrai toutes les commandes à rentrer dans l'ordre, dans le descriptif aussi on va utiliser le thème Vertex qui est prévu pour fonctionner avec GTK 3.20 et je vais essayer ma manjaro maté minimale, il y aura juste LibreOffice dedans après vous pourrez rajouter via PAMAC les outils qui vous intéressent c'est aussi bien comme ça c'est quand même beaucoup plus rapide, je dirais que, en tout et pour tout, vous gagnez facilement dans l'histoire on va avoir 2 à 300 mégas par rapport à la récupération d'une manjaro maté classique en vision communautaire, plus les mises à jour qui sont quand même de 800 mégas comme je vous ai prouvé dans la vidéo dont vous trouvez un lien dans la descriptif aussi bref donc en gros il y a maté, maté extra je rajouterai les manjaro setting managers et PAMAC pour pouvoir gérer graphiquement les logiciels et après quand je serai en mode graphique, j'ajouterai tout ce qu'il y a à Fox et compagnie on va pouvoir installer le strict minimum juste pour vous montrer comment on peut arriver à avoir une manjaro maté avec une présentation à la maté, pas une présentation à l'AMS Windows parce qu'on peut aimer comme on ne peut pas aimer les goûts et les couleurs, n'est-ce pas ? ce n'est pas sorcier, vous allez le voir et ça évite de tomber sur des isos communautaires qui parfois sont pondus et puis ne sont plus mises à jour pendant 6 mois ce qui est quand même terrible voilà déjà la première partie est presque terminée c'est terriblement non n'est-ce pas ? voilà donc déjà ça c'est fait on installe maté extra ou extra je ne sais plus extra, je ne sais plus s'il y avait un S ou pas donc pour 100 mégas de plus donc on va récupérer déjà 250 mégas c'est pas excessif et on aura quand même pas mal d'outils fournis par défaut c'est trop au moins c'est trop c'est trop d'affrées c'est trop que la force c'est trop c'est trop C'est parti. C'est parti. Là c'est un peu long, mais normalement ça ne doit pas y arriver. C'est parti. 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 apparemment ça va à peu près pour la présentation de l'ADM qui est différente de celle de Mangiaro Maté et là on va voir un Maté de base voilà voilà que ressemble Mangiaro Maté enfin Maté à l'origine la véritable présentation de Maté donc on vérifie juste que le clavier monsieur Jodulian c'est vraiment le clavier mais comme j'utilise un mot de passe qui est facile à retenir sur le clavier QWERTY ou ASARTY donc on va modifier première chose le clavier on verra après pour les traductions merci c'est bon le clavier est en français cool j'ai oublié que Mangiaro fait ça on va installer les paquets linguistiques vous voyez déjà on a une présentation de Maté impeccable donc bien sûr je sais qu'un nouveau noyau plus récent qui est disponible on verra après donc là il n'y a pas grand chose on a strict minimum côté biobotique on n'a même pas encore libre office parce qu'on ne l'a pas installé il n'y a même pas de navigateur internet les outils le sont j'ai installé le strict minimum donc là ce qu'on va faire on va activer l'ITDM pour qu'il se lance au prochain chargement sudo systemctl enable lightdm voilà comme ça on aura l'ITDM qui se lance au prochain chargement on va compléter la logitech donc notre ami PAMAC on va commencer par mettre le terme Vertex le terme officiel de Manjaro et Vertex je vais essayer tout Vertex comme ça au moins j'aurai les thèmes Vertex ah d'accord donc on va décocher celui là on va le sélectionner on va piquer ça comme ça on aura le thème Vertex c'est pas une obligation mais ça permet d'être un peu plus Manjaro compatible pendant que ça s'installe voilà le thème est installé on va le modifier on va dans apparence apparence et donc on va mettre Vertex Vertex Maria par exemple ah il faut installer Advaïta ok on va installer Advaïta Advaïta Manjaro Tem voilà valider donc là on va retourner dans l'apparence on va prendre Vertex tout court ah minerve bon la tax lite peut-être ah d'accord il faut les gnomes icônes sains maintenant à l'air du direct désolé donc on va installer toutes les icônes de gnom comme ça au moins il nous faudra la paix vous voyez vous voyez c'est des petits détails mais ça permet de compléter l'apparence mais ça c'est pas une obligation de changer le thème j'ai juste rajouté pour vous montrer comment on pouvait vous faire pour changer le thème voilà donc normalement si on a des apparences ça devrait être un peu mieux donc on va prendre Vertex bon il m'énerve on va reprendre le bon vieux thème Manta Blue Blue Manta que j'utilise personnellement voilà après ça vous pouvez personnaliser mais voilà on va changer le fond d'écran parce qu'il est un peu arrache rétine on va prendre celui-là voilà donc là après bien sûr vous pouvez personnaliser les thèmes comme vous en avez envie donc là on a déjà un truc déjà beaucoup plus utilisable donc on va rajouter par exemple LibreOffice Fresh euh LibreOffice Fresh oui on va prendre le Fresh avec la VF si vous préférez la version Style c'est vous qui voyez n'est-ce pas on va rajouter Mozilla Firefox FireFox avec le FR FireFox il est n 18 n 18 donc on va installer la VF voilà et on applique Valider donc en gros on doit être à peu près maintenant à 600 mégas de récupérer là aussi je récupère bien sûr alors on va atteindre l'ensemble bon bien sûr j'aurais pu personnaliser un peu plus et maintenant après c'est vous qui voyez pour la personnalisation je vous montre comment installer ensemble après c'est à vous de voir je vais voir quand même si on ne peut pas activer le thème j'ai par exemple ici Grand Submarine c'est sympa aussi comme le thème il y a Blue Submarine si vous voulez le thème submarine en bleu il n'est pas mal celui-là tiens je vais le garder après c'est vous qui voyez bien sûr c'est vous qui gérez l'apparence que vous vous voyez l'apparence que vous préférez et bien sûr c'est une manja qui est dessous d'ailleurs côté consommation mémoire on ne doit pas être même pas 350 mégas donc c'est vraiment pas accessible du tout et on a un résultat sympa après les goûts les couleurs si vous préférez les thème d'autres icônes c'est votre choix par exemple on va personnaliser on va mettre les icônes faïne ça on va personnaliser blusam marine on va prendre les icônes faïne ça par exemple voilà les icônes faïne ça dark grey on va prendre les icônes faïne ça tiens bon c'est vrai que ça fait un peu dater mais pourquoi pas après tout les icônes faïne ça ne sont pas si mauvaises que ça voilà bien sûr je borde un peu le temps que l'ensemble s'installe mais voilà vous avez une manjaromate après vous la personnalisez comme vous voulez mais c'est votre personnalisation c'est pas une personnalisation qu'on vous a imposé ce qui n'est pas plus mal que ça d'ailleurs par contre on voit pas très bien les icônes je vais prendre un autre jeu d'icône parce que là ça se voit pas très bien personnaliser autant qu'on ait quelque chose de lisible n'est-ce pas ça se voit mieux par rapport au menu démarrer voilà parce que si on ne voyait pas le menu le bouton de menu c'était un peu ennuyeux voilà donc là finalement on va installer tout ça donc si on veut activer directement un petit truc comme ça vous passez par menu principal bureautique vous allez là vous décochez et vous recochez et normalement et non c'est tant pour moi je pensais que ça aurait fonctionné bon mais autant pour moi à moins qu'on fasse ça et ça me permet d'activer bon on va se déconnecter et peut-être qu'en se reconnectant les icônes les icônes auront été rajoutées bon c'est un petit bug de mater ça mais normalement ça devrait le donner ça devrait le faire alors on va voir ce que ça ah voilà j'aime quand l'informatique fonctionne donc est-ce que je vais avoir un bug ou pas d'affichage ah oui j'ai tout un bug d'affichage bon mais ça c'est normal c'est un bug d'affichage qui est avec j'ai été capable avec l'ibro freeze fresh donc on a juste l'apparence vous allez voir si je repasse je vais mettre moose marine classique normalement ça devrait donner quelque chose de potable enfin j'espère non ça ne se voit pas bon mais c'est un bug avec l'ibro freeze fresh j'aurais dû mettre la version style autant pour moi peut-être ah si on met black matte peut-être bon je vais essayer toutes les options c'est pas base que je voulais lancer on va prendre writer on va savoir tout de suite si les menus apparaissent ou pas voilà c'est bon donc il y a certains thèmes qui passent et d'autres pas donc vous avez faut jongler entre les thèmes pour trouver un thème qui passe voilà tout simplement donc nous avons notre amic monster firefox on va installer un logiciel pour l'audio personnellement j'aime bien quadlibet il est rapide il est sympa vous pouvez vous installer ce que vous voulez mais j'aime bien quadlibet voilà vous pouvez aussi utiliser et c'est très léger aussi il ne fait que 6m4 vous pouvez aussi utiliser si vous en avez envie Braga ou autre on veut GIMP pas de problème voilà GIMP oh les dents lignes on ne va pas la mettre c'est pas la peine on va juste mettre GIMP tout court et quadlibet voilà est normalement disponible setup donc on va dire que c'est le répertoire musique bon mais comme il n'y a rien ça ne va rien lancer mais un petit truc pour quadlibet c'est quand vous avez toute votre musique importée il y a un truc que j'aime bien moi c'est dans les griffons c'est l'option alors qu'il se trouve où 3-icons dit où ma vieille 3-icons voilà ça permet directement d'avoir l'icons dans la barre de tâche comme ça vous pouvez fermer quadlibet il est toujours ouvert c'est bien alors GIMP normalement doit être présent voilà on a GIMP qui est là pour la vidéo j'utilise MPV à la place de d'LC bon j'aime bien MPV il est assez léger à récupérer comme vous pouvez le constater voilà donc on ferme bien sûr on va compléter l'installation de notre ami on va mettre un petit peu d'hygiène informatique comme je dis si bien n'en déplaise à certains et certaines voilà donc MPV avant d'être installé c'est un bon outil qui succède vraiment bien ABLC qui commence à être un peu vieux donc voilà après on peut rajouter bien sûr bras zéro ça vous a envie de graver des logiciels après c'est à vous de faire votre propre logitech mais déjà vous avez une bonne base installée la preuve donc on va terminer en mettant le noyau 4.4 et en redémarrant dessus et ce sera la fin de la vidéo voilà compliqué hein voilà vous avez vraiment quand même un ensemble très utilisable après si vous préférez une présentation à la Windows c'est votre choix mais j'aime bien cette présentation personnellement ça évite de dépendre d'une ISO qui sera sortie peut-être une fois tous les 6 mois et vous aurez surtout une logitech qui vous correspond à vous vous n'aurez pas des choix imposés qu'est-ce que je peux rajouter d'autre je vais vous montrer les principaux trucs vous voyez on peut se créer le plus ennuyeux c'est de mettre à jour la Manjaro 9 install quand la Manjaro 1606 9 install sortira cette vidéo sera en partie obsolète mais la partie toute installation de Manjaro maté ne le sera pas voilà il n'y a plus qu'à redémarrer maintenant et on va redémarrer sur un oeil au 4.4 un oeil au 4.4 Et surtout, on n'a pas le bug compressé du thème proposé par la Manjaro matée. C'est déjà pas si mal que ça. Et là, nous avons une Manjaro Linux matée, avec un audio 4.4. On va compléter en mettant un emplacement géographique. Donc, je vais mettre la grosse ville qui est plus proche de chez moi. Voilà. Autant qu'il n'y a pas ma ville, vous voyez qu'il fait assez chaud pour un 7 mai. Voilà. Donc, après, si on veut, par exemple, rajouter Firefox au tableau de bord, on le rajoute ici. Encore deux paquets linguistiques disponibles. Bon, c'est fini, oui ! Je ne sais pas si on veut être GIMP ou tout comme ça. Bingo ! C'est GIMP ! Si on va rajouter, moi, je ne sais pas, LibreOffice Writer, par exemple. Pas plus compliqué que ça. On attend que le... Voilà. On rajoute LibreOffice Writer au tableau de bord. Et voilà. On a rajouté directement les liens de chargement. Et on va rajouter au tableau de bord... Voilà. Pour rigoler à bon coup. Les vieux de la vieille reconnaîtront X-Size. Il faut bien rigoler un peu, après tout. Allez. Un petit dernier délire. Notre ami Wanda. Wanda le poisson. Ah oui. Ça, pour Wanda, c'est une commande que je vais vous montrer. Je vois que là, c'est un petit délire. C'est un petit bonus. Alors là. Un petit bonus, si vous voulez vraiment délirer. Et puis ça permet comme ça de finir la vidéo en beauté. Donc là. Voilà. Et normalement. Voilà. Bon, bien sûr. Il faut la version française. Mais je ne sais plus comment on la trouve. Là, on a des petits délires. Qui sont en anglais là. Il faut juste que je trouve la version française. Mais déjà, au moins. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Que je ne vous êtes pas trop ennuyé. En la regardant. Je vous dis salut à tous. A la prochaine. Bye bye. Bye bye.